Musique Méditation du 17 mai Dieu défend votre honneur Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. 2 Rois 19, le verset 6 Mon superviseur m'a reproché d'avoir rendu ma foi publique. J'avais mentionné le nom de Dieu dans mes conversations de travail. J'ai promis d'être plus prudente. Quelques mois ont passé et le jour de la réunion annuelle est arrivé. Réunion pour laquelle ils ont loué le camp de la Fédération Adventiste. La première activité a consisté à partager un élément de notre vie personnelle avec chaque collègue. Nous étions 30 et personne ne pouvait m'empêcher de partager mon expérience. J'ai commencé par un sourire. Je crois que Jésus vient bientôt. La Bible est mon guide pour mon comportement. J'apprécie ma vie chrétienne, etc. J'ai dit à la directrice du programme, j'aime Jésus de tout mon cœur et j'aime parler de lui. J'ai continué. Je vais être un missionnaire en Afrique. De cette personne, j'ai même reçu une aide financière pour mon voyage missionnaire. Gardez votre foi forte et Dieu ouvrira des portes là où elles semblent être perpétuellement fermées. Ézéchias a accédé au trône de Judas après son père Ahaz. Il a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu, voire du roi 18 le verset 3 et purifiait le pays de l'idolâtrie. Mais le roi assyrien s'est levé pour soulever Judas contre Ézéchias au verset 29. Les menaces comprenaient la déportation, la destruction et l'assujettissement. Le peuple n'a pas répondu à la provocation car, instruit par le roi Ézéchias, il s'est tue. Le silence est dehors. Attendons que Dieu nous montre le bon moment. Les messagers du roi d'Assyrie ont mis l'honneur de Dieu en jeu, le plaçant au niveau des dieux païens. Dieu a dit à Ézéchias « Ne t'effraie pas » et a mis un esprit de peur chez Sénachérib, roi d'Assyrie, et qu'il l'amènerait à retourner dans sa patrie terrifiée et confus. Ézéchias s'est rendu au temple pour prier afin que l'honneur de Dieu soit restauré. « Maintenant, éternel notre Dieu, sauve-nous donc de la main de Sénachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul, éternel, tu es Dieu. » De Roi 19 le verset 19. Cette nuit-là, Dieu les a sauvés en battant l'armée ennemie à plate couture au verset 35. Cette déclaration du prophète Zacharie ne concerne pas seulement les royaumes qui s'étaient autrefois dressés contre Dieu, mais aussi toutes les nations qui aujourd'hui sont infidèles à la mission divine. Remettez votre angoisse et votre peur entre les mains de Dieu et attendez. Dieu vous donnera une issue et, pour l'honneur de son nom, il défendra votre cause. Bonne journée, que l'éternel vous bénisse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501